Bonjour à tous, suite et fin de ce pré-traitement avec la ZO ASI 1600. Pour souvenir, j'ai déjà commencé les trois premières phases, à savoir la calibration, la correction cosmétique et Subframe Selector pour pouvoir voir mes images qui ont été approuvées et pondérées. Là, je me retrouvais avec 119 images. Il me reste à faire l'alignement, la local normalisation et éventuellement derrière le Drizzle. Au niveau de Pix, j'étais basé sur l'image numéro 59 de mémoire qui avait le meilleur rapport signal-bruit, qui avait la meilleure pondération plutôt. Je vais garder cette image ouverte qui va me servir au niveau de l'alignement comme image de référence. Je rentre cette image. Je rentre toutes mes autres images. Donc voilà, les 119 ici. Ici, au lieu de projection, transformation par défaut, vous mettez Simplate Splines. Vous cochez Distorsion, Correction, Local Distorsion. Et si vous voulez des fichiers Drizzle, vous cochez et générez Drizzle Data. Ici, alignement star. En dessous, c'est par défaut. Et vous lancez le process. Et c'est parti. Donc là, tous mes fichiers vont aller dans alignement star. Donc pareil, je vous mets en pause en attendant que tous ces fichiers soient alignés. A tout à l'heure. Voilà, donc l'alignement est fini. Alors, je vais vous montrer ici ce que ça donne. Donc dans le bureau, ici. Mon alignement est ici. Voilà. Et je m'aperçois que dans l'alignement, je n'ai pas fait de data. Je n'ai pas généré les Drizzle Data. Donc, sachant que j'avais préparé la vidéo, je ne vous cache pas que je l'ai fait en amont. Pour générer les Drizzle Data, il ne faut pas oublier votre image de référence. Ajouter les fichiers et cocher cette case si vous voulez mettre des Drizzle. Fichiers Drizzle. Voilà. Pareil. Alors, je vais aller un petit peu plus vite vu que j'ai tout préparé. Local normalisation. Local normalisation. Alors là, je vous conseille vraiment d'aller lire le topic de Jean-Baptiste Aureau sur ça. Parce que c'est vraiment très très bien fait. Il explique clairement dans son topic, en fait, pourquoi il faut faire du local normalisation. Et à ce moment-là, ce que ça va engendrer, en fait, c'est par rapport aux histogrammes de référence, par rapport à l'image de référence. Ça va essayer, en fait, ce local, ce process, va essayer d'équilibrer tous les histogrammes par rapport aux fichiers. Voilà. Donc, c'est vraiment pas mal. Ça peut vous sauver quelques brutes que vous auriez peut-être mises à la poubelle. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Tout dépend de la qualité de vos brutes, évidemment. Sinon, c'est la même chose. Vous mettez ici votre image de référence. Donc là, ce serait la 59. Vous rajoutez tous vos fichiers ici. Ici, vous mettez le fichier de sortie. Donc, à savoir, là, le fichier de sortie, ce serait local normalisation. Et une fois que vous avez fait ça, vous lancez le process. Voilà. Par rapport à la dernière. Alors, la dernière, pareil. Je vais passer un peu plus rapidement. Donc, mes images sont ici. Je vais reprendre la 59. Elle est où ? Elle est là. Comme image de référence. Et donc, vous voyez, j'ai trois empilements possibles. Alors, vous avez l'empilement avec local normalisation. Vous avez l'empilement, on va dire, simple, sans local normalisation. Toujours, par contre, avec, ici, dans Waits, il faut bien mettre Fits Keywords. Et donc, là, dans Waits Keywords, le coef que j'avais utilisé, le mot, c'était coef, pardon. Alors là, il y en a qui mettent Waits. Je vous avais dit tout à l'heure. Peu importe ce que vous voulez mettre. Et enfin, il y a un autre empilement avec un autre algorithme où, là, il faut choisir, c'est ici, voilà. Il faut choisir ESD. Alors, cet empilement-là, Generalized Extreme Student Design, c'est vraiment, vraiment, pour moi, un des meilleurs algorithmes maintenant qui a été ajouté dans PixInsight dans les dernières versions. Notamment, je vais vous montrer, donc, ce que ça donne au niveau du résultat. Ça permet aussi, au niveau de vos images, d'éviter d'avoir à cropper les contours. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment très, très utile. Donc, je vais vous montrer les différences à chaque fois. Donc, dans les intégrations, pareil, vous venez mettre vos fichiers ici, alors qu'ils sont alignés. Bien, tous vos fichiers alignés ici, hop. Une fois que vous avez mis vos fichiers alignés, si vous avez des fichiers Drizzle, il ne faut pas oublier d'ajouter ici Add Drizzle Files. Ah ben, si, ils sont là. Je suis bête, je les ai faits. Donc, les Drizzle sont là, il faut les ajouter. Voilà. Et une fois que vous avez ajouté les deux, vous appuyez derrière sur le petit bouton. Donc là, ça va vous mettre des fichiers. Ça va mettre à jour les fichiers Drizzle. Et aussi, petite case à ne pas obliger, donc, générer Drizzle Data, à cocher, et subtract pedestal. Donc, souvenez-vous, on avait mis une valeur de 100. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et par rapport à ça, ils mettent bien ici que, hop, juste en dessous là, au niveau des applications, une petite valeur de 100 au niveau du pedestal pour calibrer les lights sont quand même conseillés. Voilà. Par rapport à ça, je vais faire un petit laïus sur les conseils d'Aurélien que je rajouterai à la fin du topic. Donc, ne pas obligé de cocher cette case ici, Fits Keyword, Coef, et voilà, mettre l'empilement avec l'algorithme ESD. Ici, même chose, si vous préférez, il faut bien soustraire le Général Drizzle Data si vous en avez, etc. Et le dernier, en Local Normalisation, pareil, Général Drizzle Data, ici, Local Normalisation, Fits Keyword, etc. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne comme image. Donc, je vais retourner ici. Alors, voilà l'intégration normale de NGC 66044. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ? En bas, j'ai une grande barre qu'il va falloir cropper sur tout ça. Sur la gauche aussi, à partir de là, je ne sais pas si vous voyez, de là, et ça remonte même assez large jusque là. On voit bien la différence. Là, après, ici, et sur le côté droit, ici. Donc là, en fait, je vais devoir cropper de là jusque là, ici et là. Ça, c'est ce qu'enchefais avec Linear Fit Clipping. Celle-là. Linear Fit Clipping. Celle avec l'ESD. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez là, celle avec ESD, je n'ai rien accroppé autour. C'est nickel jusqu'en bas. Alors, je peux cropper un petit peu. On le voit là, parce que c'est un petit peu plus bruité. Mais regardez, si on compare après avec l'autre, ici, vous voyez bien que là, ici, je dois cropper jusque là, alors qu'ici, la transition, elle est vraiment très douce. Donc là, je n'aurais même pas besoin de cropper cette partie-là. Donc, on peut remonter aussi jusqu'en haut. J'ai pris exactement les mêmes images de référence. Donc voilà, là, c'est pareil. Donc, vous voyez comme quoi, un algo qui change, ça peut vous changer aussi au niveau de votre image. Et derrière, jusqu'en bas, ici. Voilà. Donc, ça change vraiment de tout au tout. Donc, celle-là, on est d'accord, c'est Linear Fit Clipping. Voilà. Celle-là, c'est ESD. Et maintenant, je vais vous montrer avec le Drizzle. Alors, pour faire le Drizzle, vous cliquez sur Drizzle et vous n'avez qu'à ajouter vos fichiers Drizzle qui se trouvent dans Alignement de Star. Alors, une fois que vous aurez fait l'empilement, il ne faut pas oublier de faire l'empilement pour pouvoir mettre à jour ces fichiers Drizzle. Et là, chez moi, je ne vous cache pas que 120 fichiers Drizzle, ça a mis quasiment deux heures et demie pour pouvoir faire le process. C'est pour ça que j'ai coupé un petit peu au niveau de la vidéo. Et donc, le fichier Drizzle, le voilà. Avec l'algorithme ESD, ce qui me permet d'avoir l'image aussi en grand. Donc, ça, j'aime bien. Et la grosse différence avec l'ESD, je vais vous le mettre là, l'autre à côté. On va faire un zoom. Hop. Alors, par exemple, sur la partie bien brillante, ici. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes, mais ce qu'on peut voir au niveau de cette partie-là, là, vous ne voyez peut-être pas forcément sur la vidéo. Donc, je vais zoomer très fort. Et là, vous voyez au niveau de l'étoile. On voit que ça commence à pixeliser. On voit les carrés des pixels au niveau des étoiles. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous voyez les étoiles ? C'est beaucoup moins pixelisé, ici. Beaucoup, beaucoup moins. Donc, le drizzle, c'est ça. J'ai divisé par deux, si vous voulez, au niveau de mon pixel. Et du coup, ça me permet d'avoir, en cas de zoom, des détails vraiment beaucoup plus propres. Vous voyez, ici, mon étoile, elle est encore très, très nette. Alors que là, si je me mets, voilà, à zoom égal, on voit encore les petits carrés de pixel. Voilà à quoi sert le drizzle. Autant vous dire que si vous voulez améliorer votre qualité d'image, le drizzle est quasiment indispensable. Alors, quand est-ce qu'il faut le faire ? Je ne peux pas trop vous dire d'échantillonnage précis. Pour ma part, je suis à 1,5 d'échantillonnage. Et voilà, quand je fais, enfin, pour ma part, 1,5, je trouve ça, ça apporte vraiment beaucoup de faire le drizzle. Voilà, donc, à vous de voir après. Le drizzle à 1,5, oui, en dessous de 1, peut-être pas, ça n'apportera peut-être pas forcément grand-chose. Mais voilà, drizzle à 1,5, sans problème, il faut le faire. Voilà. Donc, voilà pour cette petite vidéo de fin, de pré-traitement avec une caméra Z-OASI 1600. Alors, je vais revenir juste sur, donc, quelques points suite aux remarques de Valentin et Valentin Coas et Aurélien Chaperon. Alors, notamment au niveau de la calibration de mes images. Donc là, j'ai mis une valeur de 100 au niveau du pédestal. Donc, moi, c'est une valeur du fait que je préfère mettre la valeur la plus basse possible pour éviter trop de perdre en dynamique. Moi, ça, c'est une valeur qui me convient bien. Selon certaines lectures, on peut aller quasiment jusqu'à 1000 ou un peu en dessous de 1000. Il y a des valeurs de 800, paraît-il, qui fonctionnent bien. Je vais vous donner en lien le texte qui en parle, donc qui était de John Rista concernant ce pédestal. Deuxième chose, donc moi, comme vous avez vu, au niveau de ma calibration des brutes, j'ai mis toutes mes brutes ici, mon fichier de sortie, un petit peu de pédestal chez moi, et ici, donc, j'ai mis le dark flat que j'ai calibré, parce que vous avez vu qu'ici, c'est coché, avec mon master, que mon master dark, pardon, je l'ai calibré avec mon dark flat. Chez moi, j'ai vu que ça fonctionnait bien, surtout en S c'est en haut, en achat, pas forcément besoin de le faire. Par rapport à ça, il y en a en fait qui décochent cette case, qui ne mettent même pas de dark flat ici, si vous voulez, ils décochent la case ici, ils mettent juste le master dark, juste le master flat, déjà calibré, si vous voulez, avant, avec le dark flat. Donc là, j'ai envie de dire aussi, ça dépend un petit peu de votre matériel, je ne peux pas trop vous dire, je sais qu'Aurélien, lui, image avec une lunette, moi, je ne suis pas avec une lunette, bon, voilà, ça fonctionne correctement chez moi, peut-être à vous d'adapter, si vous avez une lunette, ne pas calibrer votre master dark avec le dark flat, voilà, quoi qu'il arrive, il ne faut pas faire de master bias ou super bias, et surtout décocher optimize, ça c'est très important. Voilà, donc je tenais juste à faire un petit peu le point par rapport à ça. Et bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo, le pré-traitement est fini, je vous mets en lien donc ce dont je vous ai parlé, à savoir le texte pour le pédestal, et puis je vous remets en texte en dessous un petit peu par rapport à cette calibration. Bonne fin de journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada